Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau ProSérie. On va regarder ensemble une partie assez importante puisqu'on va savoir qui va être la challenger qui va affronter Ueno Asami lors de la finale du 39e Oninbo féminin. Ueno Asami avait gagné contre Fujizo Arena l'année passée à 3 victoires contre 1 pour Ueno Asami. Elle avait affronté Fujizo Arena, donc elle l'avait un peu éclatée. Cette fois-ci, Fujizo Arena revient encore plus forte. Elle sera blanc dans cette partie, quatrième dan professionnel, et elle affronte Oshiai Shio, deuxième dan professionnel. Je vous avoue que je n'avais jamais vu cette joueuse à l'œuvre. Franchement, c'était plutôt sympa. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Qui gagnera et qui ira affronter Ueno Asami pour la finale du 39e Oninbo ? C'est maintenant. La partie commence avec un Oshihoshi, Oshihoshi de la part de Fujizo Arena. Et noir approche, blanc approche, noir approche, blanc approche. Et c'est le bordel. Voilà. L'histoire est déjà posée. C'est le bordel. Ça commence déjà bien. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour le coup, on commence enfin à répondre à l'adversaire. Noir vient pincer la pierre en O3. Pince basse qui va apporter de l'aide à cette pierre en F3. Finalement, le bord bas, maintenant, on voit que noir a déjà un peu plus de pierres. Et qu'est-ce que blanc va faire dans cette partie ? Blanc ne va pas répondre. Il va tout simplement jouer C6. À mon avis, l'idée ici, c'est que et blanc et noir veulent avoir des pierres à différents endroits déjà positionnés pour s'en servir plus tard, accessoirement. Si noir, par exemple, rajoute un coup là, blanc va pouvoir avoir un coup ailleurs éventuellement. L'idée, c'est qu'on a déjà des soldats à des endroits. Évidemment, ce sont des professionnels. C'est des pertes contrôlées s'il y a pertes. Vous pouvez essayer dans vos parties aussi, mais à vos risques et périls, bien sûr. Blanc vient jouer C6. Renforcement de blanc sur ce côté gauche qui va un petit peu nuire à C14. Et en tout cas, dire à noir sur le côté gauche, il n'y aura pas grand-chose. Mais à blanc aussi, blanc se dit, je ne vais pas forcément construire tout ce qui est à gauche. Mais je me renforce en tout cas pour éventuellement être plus fort pour attaquer en bas ou attaquer cette pierre en C14. Quoi qu'il arrive, noir ne va pas jouer ce coup-là. Noir va jouer le coup en F17. Vu que blanc n'a pas répondu localement, noir va attaquer cette pierre. Évidemment, on pourrait aussi attaquer cette pierre en O3. Ce n'est pas une direction si mauvaise puisque ça développe noir sur le côté droit, évidemment. Mais F17, c'est quelque chose de très concret tout de suite puisqu'on voit que souvent, là, l'adversaire ne va évidemment pas jouer ailleurs parce que si noir obtient ce coup-là, ça devient un peu douloureux. On aime quand même sortir ces pierres, je vous rappelle, si vous vous faites pincer votre Ochi. Blanc vient jouer coup de contact à la tête de cette pierre. Petit échange ici où blanc joue ce coup-là et noir, souvent, va venir jouer cet échange-ci. Et on voit ça, ça qui fait que blanc se renforce de cette manière. Mais dans cette partie, non. Noir va jouer le coup en H17. Alors, H17, moi, je le vois plus comme non pas une extension de base de vie, mais en renforcement du groupe de noirs à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que quand blanc vient jouer ça, et c'est ce qui se passe dans la partie, noir peut envisager de pousser coupé. L'idée, c'est que si noir est plus fort ici, blanc doit encore vivre dans le coin. Il faut savoir que localement, quand, par exemple, blanc va jouer ceci, et puis il va se dire, oh, je vais jouer ailleurs. Alors, noir peut éventuellement juste sortir, bien sûr. Mais imaginons plus tard dans la partie, il y a quand même cet échange-là où blanc n'est pas vivant localement. Il est vivant, mais il est vivant par co, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'autrement, il ne peut pas. Si noir fait ça, blanc vit tout de suite. Donc, évidemment, c'est toujours un co possible, et il faut en être conscient. Bien sûr, la forme de noir fait que blanc peut aussi se permettre de jouer ça. Pourquoi ? Parce que si ça se passe comme ça, on voit que blanc peut capturer la pierre qui est là, tout simplement. Donc, noir est obligé de jouer ceci, et quand blanc joue ça, noir doit encore renforcer cette pierre ici, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que s'il essaye de faire tout de suite l'échange, ça ne marche pas, puisque blanc peut capturer la pierre qui est là. Noir ne peut pas connecter. Donc, pour le coup, il n'y a pas de problème, pour l'instant, à ce niveau-là. Dans la partie, noir connecte tout de suite en C12 un renforcement un peu vraiment solide, en fait, c'est très surconcentré, mais c'est vivant, c'est connecté, et alors vivant pour l'instant, et surtout, noir peut envisager maintenant des 15 sans avoir peur de se faire couper en C13, parce qu'il serait en manque de liberté. Il ne faut pas oublier que si ça coupe tout de suite, blanc peut aussi envisager ça à un moment donné. Et noir ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Parce que blanc va capturer les pierres. Donc, noir serait obligé de faire ce coup-là de cette manière, et il perdrait peut-être un avantage qu'il n'aurait pas envie de perdre. Donc, ici, on veut faire attention quand même à sa coupe, on ne veut pas couper tout de suite. C'est pour ça que ce joseki existe, en réalité. C'est pour ça que cette séquence existe pour blanc. C'est parce qu'il sait que noir ne va pas couper tout de suite. Ce n'est pas très intéressant pour l'instant. Donc, noir connecte, blanc a envie de connecter. Il vient d'abord jouer ce coup-là, enfermer les pierres noires, parce que s'il coupe et qu'il est enfermé, il y a peu de chances que ça vit pour l'instant. Il n'a pas de base de vie. Donc, noir essaie de sortir, blanc essaie d'enfermer, et noir vient tout de suite jouer le coup en E18. Je vous ai dit tout à l'heure, si maintenant, ça essaye de couper, on peut avoir ce coup-là pour blanc. Ce qui fait qu'il n'y a que noir qui serait dans l'embarras, puisqu'il doit rajouter éventuellement un coup pour connecter ses pierres. Le problème, c'est que noir n'est peut-être pas vivant localement. Donc, noir vient d'abord jouer le coup en E18, qui lui donne plus de base de vie, et qui vient réduire aussi la base de vie du coin de blanc. Ce qui fait que maintenant, blanc doit s'inquiéter de cette coupe, vu que noir est fort en haut et fort à gauche. Donc, blanc s'occupe de cette coupe, noir gueule du tigre, et blanc vient jouer maintenant le coup en R14. Il s'est un peu plus renforcé sur ce côté haut, enfin, elle s'est un peu plus renforcée sur ce côté haut, donc maintenant, elle vient pincer en R14, puisque noir n'a pas répondu, et on va voir une séquence ici, assez pas ancienne, même si on peut dire ancienne, puisqu'on n'a pas joué cet échange-ci, mais juste attaquer, peut-être forcer un petit peu le fait que noir doit vraiment connecter à un moment donné. Dans la partie, noir descend, et blanc vient s'étendre jusqu'à R6, qui va pincer un petit peu aussi cette pierre en Q4. Noir rajoute un coup, et blanc vient jouer le coup en P18. Eh bien, P18, là, c'est le même raisonnement que E18. En fait, ça va attaquer la base de vie du groupe de noir. Si maintenant, noir répond comme ça, et que blanc vient faire cet échange-là, peut-être que dans ce cas-ci, vu que blanc a déjà une extension, blanc ne s'inquiète pas trop pour sa base de vie là, et si noir vient couper, blanc, il dit, « Ouais, vas-y, vas-y, je fais ça, je fais ça, et on va voir cet échange-là, et puis à un moment donné, je connecte, et tu dois vivre dans le coin, et tu dois aussi sortir ta pierre, par exemple, imaginons, bon, déjà, il faut voir comment il va vivre, parce que là, c'est toujours pas vivant, mais imaginons, paf, il joue un coup, je ferme les yeux et je joue ça, noir doit vivre, mais toutes les pierres de noir sont séparées quand même en extérieur, vous voyez ? Donc, c'est pas si simple pour noir quand même. Donc, noir vient jouer le nœud de bambou pour connecter définitivement les pierres. Noir aurait pu aussi, tout simplement, jouer quelque chose comme ça, mais c'est une forme un peu bizarre également. Dans la partie, blanc vient jouer le coup ici, qui va enfermer les pierres de noir à cet endroit-là, essayer de connecter les pierres, enfermer aussi un petit peu les pierres qui sont ici. Imaginons, noir rajoute un coup et que blanc fait cet échange-là, vous voyez quoi ? Vous voyez que blanc force un petit peu noir à vivre dans le coin un jour. Donc, dans la partie, noir, il dit non, 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 si ça se passe, je vais quand même attaquer tes pierres à droite, parce que c'est une mauvaise forme pour... C'est un bon coup d'attaque pour les pierres de blanc, en réalité. Si ça se passe comme ça, noir vient jouer ici, imaginez que ça se passe comme ça, comme ça, regardez, il y a quand même une coupe ici qui peut être assez douloureuse dans le sens où un jour, oula, un jour, on pourra envisager ça et il y aura très peu de libertés en extérieur. Ce qui fait qu'il faut toujours compter les libertés à cause de cette mauvaise forme. Dans la partie, noir vient tout de suite jouer le coup en Q18, blanc vient jouer cet échange-ci qui est très important pour la forme de blanc, noir recule, blanc essaye d'enfermer, obligeant un petit peu, noir... En fait, blanc veut gagner des coups en extérieur, mais là, il se dit, ah tiens, je vais d'abord jouer au 4, voir ce que tu vas répondre. Noir répond simplement comme ça parce que noir peut aussi enfermer en jouant au 8 les pires qui sont à droite. C'est très compliqué en fait parce qu'il faut penser à ce qui se passe en bas, ce qui se passe à droite, ce qui se passe à droite plus haut, qui est vivant et qui n'est pas vivant. Il faut savoir que blanc a un échange assez intéressant, c'est celui-ci. Si maintenant ça se passe comme ça, on a différents échanges où blanc peut envisager de tout simplement vivre dans le coin ou retirer en tout cas la base de vie, mais il y a quand même pas mal de coupes chez blanc, donc il faut tout lire. Mais c'est un échange qui est envisageable. Donc blanc vient jouer cet échange-ci, noir, gueule du tigre. Blanc vient jouer le coup en R3 et ensuite vient jouer P2. Alors, on pouvait aussi penser à cet échange-ci, évidemment, où ça va se passer comme ça et blanc va vivre des deux côtés en donnant les pierres qui sont ici, évidemment. Dans la partie, je pense que blanc ne veut peut-être pas affaiblir ces pierres-là, mais veut aussi directement avoir plus de base de vie parce que si ça se passe comme ça, par exemple, qu'on est comme ça et qu'on est comme ça, peut-être que noir est quand même un peu plus... C'est un peu plus intéressant pour noir d'attaquer ces pierres ici, sachant que les pierres qui sont là, elles ne vont pas faire beaucoup de points pour blanc et en plus de ça, elles ne sont pas encore connectées. Donc, a priori, peut-être que ce serait un peu trop intéressant pour noir. Donc blanc fait cet échange-là et ensuite vient rajouter le coup au 9 qu'il a envie de rajouter depuis tout à l'heure puisqu'il a joué P8 pour cette raison, je pense. Noir coupe, quand on est fort, il faut le rester. Là, il n'y a aucune raison de ne pas séparer les pierres puisque les deux pierres de blanc sont assez faibles à droite. Ensuite, noir vient faire cet atari-là de ce côté-là mais blanc ne sauve pas ses pierres parce que c'est trop dur en fait. C'est trop dur. Imaginez que ça se passe... Oula ! Imaginez que ça se passe comme ça et que noir fait ça. Vous voyez qu'elles sont toujours enfermées et en termes de liberté, je pense qu'il n'y a aucune raison que noir perce ses méailles. Dans la partie, blanc va faire acheter les pierres le plus possible. Vous voyez que noir n'a pas capturé cette pierre donc blanc capture disant si tu sors, je vais faire ça et je te détruis à droite. Donc noir ici vient faire le nobi pour dire c'est séparé. Tous les points qui sont à droite sont à moi. Et blanc vient attaquer les pierres qui sont en bas. Oui, il faut quand même essayer d'avoir une contrepartie dans cette histoire. Noir vient faire le nobi. On capture la pierre ici en bas et ensuite noir vient faire le coup de contact. On va essayer quand même de sauver. Maintenant qu'on a gagné quelque chose à droite, il faut quand même sauver. C'était difficile à mon avis pour blanc de ne pas rajouter de coups et de faire un coup comme ci. Pourquoi ? Parce que rien que ce coup-là, il faut réfléchir à des choses. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Est-ce qu'il y a quand même assez de liberté ? Oula ! Est-ce qu'il y a quand même assez de liberté rien que pour blanc ? Sachant qu'il y a quand même des choses à lire. Ici, ici, rien que le tourner avec un chichot. Si blanc doit faire ça, il y a quand même cet échange-là. Et si ça recule, est-ce que blanc a assez de liberté ? Vous voyez, c'est ultra compliqué pour blanc en fait. Donc blanc doit rajouter un coup à mon avis. Noir a le temps de venir jouer C3, puis C2 et avoir un coup vital, un point vital en E2 pour lui permettre d'avoir une base de vie. Qui gagne cette partie d'après vous les amis ? Essayez de compter un petit peu. Est-ce que vous êtes pour blanc ? Est-ce que vous êtes pour noir ? C'est chaud là actuellement. Est-ce que blanc a finalement assez de points sachant que son coin-là, ça fait pas de points ? Son groupe ici en haut, ça fait pas de points parce que c'est ouvert. Le groupe à droite ne fait pas de points à droite. Le groupe en bas est assez petit et le groupe à gauche aussi. Mais qui gagne cette partie ? On dirait que noir a beaucoup de points. Dans la partie, blanc attaque directement. Noir connecte, blanc connecte par en dessous. Sachant qu'il y a une coupe évidemment, mais elle décide de connecter en R13 disant si tu coupes, quoi qu'il arrive, je peux m'étendre et t'as pas de points à droite. Certes, tu vas pouvoir attaquer mes pierres au centre, mais elles sont pas difficilement... Je peux les sauver assez facilement. Donc noir, il a pas envie de faire ça, mais il vient séparer les pierres. Il vient dire ok, je te pousse pour la forme, t'as deux coupes maintenant et je viens jouer S9 parce que si ça se passe comme ça, tu dois faire attention à tes libertés en fait. Donc tu peux rien faire du tout. Blanc connecte. Noir sort à l'endroit où blanc pouvait faire des points et noir vient jouer le coup assez important en R18. Noir menace l'Atari en R18. Donc blanc connecte d'une manière ou d'une autre et noir descend en Q19. Si blanc joue ce coup-là, ça fonctionne toujours. Mais il y a quand même des coupes chez blanc. Donc il faut voir. Blanc ne joue pas tout de suite ça. Blanc va d'abord jouer en C10. Je pense que blanc ne veut pas se laisser réduire la base de vie du groupe à droite si simplement. Mais ça a l'air quand même d'être très gros. noir vient jouer ce coup-là. Blanc attaque le groupe en haut maintenant qui vit assez facilement et ensuite répond enfin au coup en E4 de noir. Mine de rien les amis, ce que je vois quand même c'est que blanc a moins de groupes que noir. Donc noir a plein de groupes qui font peu de points. Est-ce que après l'échange à droite en tout cas noir a été pas mal réduit. Est-ce que finalement blanc ne va pas miser sur le fait que noir a beaucoup de groupes ce qui veut dire beaucoup de groupes à s'occuper au Yossé. C'est des groupes réductibles en fait. Donc noir fait ce Yossé qui est très important parce que s'il ne le fait pas blanc pourra jouer cet échange-ci. Si noir descend blanc peut connecter et vous voyez qu'il n'a que deux libertés. Donc noir doit capturer et blanc peut faire le coup en R1 tout à coup. C'est un très gros coup de Yossé parce que c'est tout d'abord un coup qui fait que noir devra peut-être encore ajouter un coup. C'est vraiment très gros. Donc noir commence par celui-là blanc ne répond pas vient faire cet échange-ci et vient faire ce très beau coup en B12. Si maintenant noir fait ce coup-là blanc descend va jouer en B13 tout simplement. Si connexion c'est Atari et on enlève des libertés et on capture. Pourquoi ? Parce que même si noir fait ça c'est capturé. Même si noir fait ça c'est capturé. Noir n'a pas le temps. Ce qui fait que là noir ne peut pas jouer ça. Noir doit jouer ceci. Dans la partie blanc continue avec ça pour dire je vais couper. Si tu captures cette pierre je serais très content d'obtenir quelque chose de très gros au centre. C'est vraiment très très gros l'influence que blanc a au centre. Donc noir n'a pas le choix. Il doit avoir une entrée au centre par ce côté-là et ensuite blanc vient faire ce coup-là. Très 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 beau coup de Yossé pour blanc mais pas que les amis. Pourquoi ? Parce que le groupe de noir n'est pas encore vivant localement. Et ça c'est très très gros. Noir vient faire cet échange-là. Blanc rajoute ce coup-là pour les connexions. C'est important que tout le groupe de blanc soit connecté. Et noir vient faire cet échange-ci et puis vient aplatir à gauche avant de continuer à réduire le centre. Et blanc vient jouer cet échange-là. Il ne faut pas oublier les amis que le groupe à gauche n'est pas encore vivant localement. Si ça se passe comme ça vous voyez quoi ? Vous voyez que c'est une forme en 5. Donc il y a pas mal de choses à lire mais ceci en C13 n'est pas un oeil. Il faut que noir fasse attention à trouver le deuxième oeil. Donc il essaie quand même de capturer les deux pierres au centre. Atari Atari connexion et ensuite blanc vient jouer ça. Si noir fait cet échange-là blanc ne coupe pas tout de suite puisque c'est Atari. Blanc doit sauver ses pierres. Noir a le temps de connecter mais blanc aussi. Ça veut dire que noir on peut imaginer qu'il pousse d'abord puis qu'il pousse et qu'il envisage de faire ceci mais il ne faut pas oublier que même ici ça ne posera pas forcément de problème. Noir n'a pas beaucoup de liberté en fait. Si noir vient jouer tout de suite ça c'est tout de suite Atari. Si noir fait d'abord Atari on peut imaginer le co mais même s'il fait ça c'est Atari donc il ne peut pas faire ça. Si maintenant blanc connecte et que ça se passe comme ça on est ici ici blanc peut encore faire Atari. Donc en fait noir ne peut pas faire cet échange-là et il doit revenir pour connecter à un moment donné donc blanc est tranquille. A priori de ce que j'ai lu blanc est tranquille. Donc noir maintenant il se dit ok après le coup en D10 je n'ai pas trop le choix je dois envisager de vivre tout de suite de trouver un moyen et si vous envisagez ceci pour faire ça il faut savoir que là ce n'est pas un oeil non plus. Donc c'est compliqué. Dans la partie blanc vient faire le coup en B18 vient faire la réduction et noir fait cet échange-là. Ensuite noir vient jouer à 18. En fait je pense que le groupe ici il veut être attaqué par noir puisque blanc n'est pas vivant localement. Il y a différents échanges qui peuvent être assez gros et quand là vous voyez que blanc s'est occupé de connecter ses pierres c'est assez important mine de rien et le groupe qui est ici vient séparer les pierres qui sont là vient avoir une entrée là mais en fait blanc il dit ok tu veux vivre à gauche très bien mais moi je capture les pierres qui sont au centre et a priori j'ai assez de points. Là Fuchizawa Rina je pense qu'elle se dit j'ai assez de points pour gagner cette partie donc maintenant le Yose il est pour moi et ça va être très très gros. Vous voyez que blanc joue cet échange-ci il ne faut pas oublier qu'on n'a pas envie il y a une coupe ici donc je pense que blanc veut vivre à droite et ne pas faire juste l'échange qui est en haut parce que certes c'est très gros mais la vie est peut-être plus importante et Sente donc blanc pousse connexion Sente et ensuite blanc connecte enfin les pierres en O2 qui sont très très grandes parce qu'on ne veut pas se laisser capturer ces deux pierres mais a priori blanc est devant dans la partie blanc est devant dans la partie vous voyez que blanc fait tous les coups Sente connexion ici Sente puisque noir doit vivre et ensuite blanc répond enfin la partie on va l'avancer assez rapidement puisqu'elle se terminera tout simplement ici quand blanc va jouer ce coup là Oshiai Shio abandonne cette partie parce que blanc est trop en avance noir a beaucoup de groupes qui font pas beaucoup de points les seuls gros points c'est à droite mais ça a été pas mal réduit quand blanc a envahi très très belle partie de Fujizawa Rina qui remporte et qui devient la challenger du 39ème Oninbo Ueno Asami donc j'ai hâte de vous retrouver pour les pros séries quand on va discuter un petit peu des prochaines parties entre Fujizawa Rina et Ueno Asami ça va être génial comme d'habitude mais j'ai bien aimé en tout cas le parcours la partie en tout cas de Oshiai Shio j'espère qu'on la reverra très prochainement merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a une question ou un avis à donner n'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee YouTube dont les liens sont dans la description n'hésitez pas à aller checker parce que ça m'aide beaucoup merci beaucoup aussi n'hésitez pas à checker le petit d'informations si vous voulez voir la vidéo explicative des cours privés de Go que je donne sur internet ça m'aide aussi beaucoup et si ça vous intéresse n'hésitez pas à checker ça sur ce je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501